Le château Sainte-Roseline est une propriété de 300 hectares, qui compte 100 hectares de vignobles. C'est une très ancienne abbaye du XIe siècle. Il a la particularité d'être l'un des 18 crus classés des côtes de Provence. Nous sommes situés en Provence à 15 km de la mer, ce qui nous confère un terreur tout à fait exceptionnel. Nous sommes sur la commune des Arcs-sur-Argent, où résidait autrefois le père de Sainte-Roseline, qui était le seigneur local. Mes parents, M. et Mme Théiot, ont racheté le domaine en 1994. Donc moi, je suis arrivée ici en 2001, sur la propriété. Au départ, j'avais plus un rôle de communication, marketing, et gestion de toute la partie événementielle. Et puis, au fil du temps, j'ai repris mes études, puisque j'ai fait une formation en 2006 à l'université du vin à Suse-la-Rousse, en viticulture et oenologie, pour complètement reprendre le domaine en 2007. Au rachat, c'était une petite propriété qui comptait 50 hectares de vignes, qui n'avait que 6 salariés et qui produisait 80 000 bouteilles par an. Aujourd'hui, le groupe agricole auquel elle appartient compte 180 hectares de vignes, commercialise environ 2 millions de bouteilles, mais avec des croissances à deux chiffres. Donc on ne connaît pas encore les limites. Et aujourd'hui, nous sommes environ 55 salariés. Les cépages du château sont donc des cépages d'appellation de Côte de Provence, avec pour les plus courants, Saint-Saul, Grenache, Syrah, Morvèdre et Tibourin, qui est un cépage endémique au Var et qui rend dans la composition des rosées. À Saint-Roselyne, il faut savoir quand même qu'on a un terroir exceptionnel. On a un terroir argilo-calcaire avec de nombreuses sources en sous-sol, et donc adapté pour faire des grands blancs, des grands rouges et des grands rosés. Nous vinifions et nous élevons une partie de nos vins blancs en barrique pour les cuvées de gamme, la cuvée prieur et la cuvée, la chapelle de Saint-Roselyne. Et pour les rosés, uniquement la cuvée prieur qui passe en barrique, qui reste très peu de temps en barrique, donc qui ne sont déjà plus en barrique actuellement. Ça ne reste que trois ou quatre mois en barrique. Alors là, nous nous trouvons dans le caveau de vente que nous venons d'enterrement rénover. Donc c'est là que nous accueillons les 20 000 visiteurs qui viennent chaque année pour déguster les vins. Donc nous avons aujourd'hui trois gammes. La cuvée lampe de méduse, qui est la bouteille emblématique de la maison, que je vais vous présenter, qui est un modèle déposé, qui a été créé dans les années 50 par l'ancienne propriétaire du château Saint-Roselyne, la baronne Rasque de Laval. Elle s'est inspirée en fait sur le haut de la bouteille d'une bouteille de vin d'Alsace, donc très allongée, et sur le bas de la bouteille d'un flacon de parfum de grâce. La chapelle de Saint-Roselyne, c'est notre cuvée haut de gamme, c'est vraiment le fleuron de notre maison. Une cuvée que nous avons sortie en 2004, qui est produite uniquement dans les grands millésimes pour le rouge. Donc on en a eu en 2004, en 2006, en 2007 et en 2009. C'est des petits volumes, puisqu'on doit faire en rouge à peu près 10 000 bouteilles par an, 15 000 en rosé et 5 000 en blanc. Et donc c'est un produit en rouge qui vraiment fait partie des plus grands vins de la Méditerranée. Très intense au nez, explosif en bouche avec des notes de fruits rouges, de chocolat, un peu épicé aussi au final, et une très belle longueur en bouche. Alors au niveau de la commercialisation, nous faisons à peu près 25% de vente au caveau sur le site. L'export représente à peu près 15%, l'événementiel 10% et le reste, donc à peu près, on doit être à 50%, le marché français. On voit l'évolution des rosés, les vins qui se développent de plus en plus, la consommation qui évolue, puisque quand on a racheté Sainte-Roseline en 1994, le rosé représentait 7% de parts de marché en France. Aujourd'hui, on est quasiment à 25% de parts de marché. Pour les rosés, pour conserver le côté aromatique et éviter l'oxydation, on vendange beaucoup de nuit. On utilise maintenant des pressoirs inertés pour préserver la qualité des arômes. On travaille par gravité pour éviter l'utilisation de pompes et d'altérer la vendange. Et puis on a aussi une chaîne d'embouteillage inertée pour optimiser l'élevage des vins, la conservation des vins en bouteille. Donc c'est vrai que pour nous, la qualité, c'est le mot d'ordre à Sainte-Roseline. Merci. 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 Merci.